La Matmut vous présente la Carrera Cup. La Porsche Matmut Carrera Cup a fait une escale à Paule. L'occasion pour tous les pilotes de prendre le départ d'une épreuve mythique en ville. Mais aussi d'accueillir un monsieur Sébastien Loeb, l'octuple champion du monde des rallies a pris le volant de l'une des six Porsche engagées par son team. Dès les premiers essais sur ce circuit si particulier, il a mis tout le monde d'accord, faisant au passage toujours un peu plus la fierté de son team manager et ami avant tout Dominique Hines. Deux meilleurs temps sur les deux séances d'essais libres. Il a une fois de plus montré à tous les jeunes qui sont malgré tout très proches, mais que c'est quand même un sacré champion. Patron de son propre team, Sébastien Loeb s'est rappelé ses débuts difficiles pour pouvoir rouler en rallye. Aujourd'hui, Loeb a donc mis un point d'honneur à faire rouler des jeunes. Ils participent tous au trophée jeunes talents mis en place par la Matmut cette saison. Le but, c'est bien sûr, comme tous les pilotes qui sont ici, c'est de jouer la première place au scratch, mais aussi la première place au trophée jeunes talents. Donc pour ça, il va falloir marquer des points, faire attention aux courses, rester sur la piste et être régulier tout au long de la saison. Face aux jeunes de chez Loeb, le plus féroce adversaire vient d'une autre équipe très réputée. Comme les Dogars, c'est montré comme l'un des prétendants au titre dès la première manche à les deux noms. On attend également une riposte de Lonnie Martins après les résultats moyens dans le Gard. Enfin, le jeune qui s'en sort le mieux, même s'il n'est pas encore monté sur le podium, c'est Gaël Castelli grâce à une régularité sans faille jusque-là. La première course s'est déroulée de nuit. Certains diront que Loeb a l'habitude de rouler en nocturne, d'autres que son acuité visuelle de 14 dixièmes est un second atout. Peu importe, il est là pour gagner et le fait savoir dès le départ des 40 minutes de course. Il est suivi de très près par ses jeunes. Jean-Carle Vernet et Vincent Beltoise conservent leur rang. Derrière, un groupe de fous furieux s'est formé avec, comme les Dogars, Gaël Castelli et un Julien Brichet très offensif dans les rues paloises. Ils reviennent rapidement sur Beltoise qui a décroché des deux hommes de tête. Brichet inflige une pression énorme sur Castelli pour la cinquième position pendant que les Dogars s'occupent de Beltoise. Ce dernier finira par partir à la faute. Il laisse les Dogars s'emparer d'une troisième place qu'il ne lâchera pas. Les deux coéquipiers s'envolent pour un doublé et Sébastien Loeb offre la toute première victoire à son team après un excellent début de saison dans les disciplines auxquelles participe son équipe. Chez les baies, la pierre s'est rapidement emparée de la tête après les mésaventures de ses concurrents directs et le local de l'étape Didier Moureux. La pierre s'impose chez les baies devant Bruno Straser et Angebard. Le lendemain pour la seconde course, on prend les mêmes aux places d'honneur sur la grille. Loeb devant le Vernet et en deuxième ligne, comme les Dogars et Sacha Botman, ça promet déjà une entame de course pimentée et c'est le cas dès l'extinction des fleuves. Le Polman s'envole, Vernet lui emboîte le pas, même si déjà au virage de la gare, Loeb affiche une avance déconcertante. Juste derrière, les Dogars, Botman, Beltoise, Brichet et Castelli forment un groupe de poursuivants redoutables. Les jeunes ne se font aucun cadeau à la poursuite des deux hommes de tête. Les Dogars revient même au contact de Vernet qui n'a rien pu faire contre son patron de pilote. Sébastien Loeb offre un nouveau doublé à son équipe et même s'il était venu pour le plaisir, il savoure ce week-end de Palois avec beaucoup de fierté. Ça montre que nos voitures marchent bien, ça me fait plaisir à titre personnel d'apporter les premières victoires à l'équipe et puis pour Jean-Carles, il marque un maximum de points pour le championnat, c'est top. Chez les baies, Angebard a enfin pu prendre sa revanche sur la veille. Il a su tenir à distance Christophe Lapierre, Tony Samon et Roland Berginier pour obtenir sa toute première victoire de la saison. La Porsche Matmut Carrera Cup vous donne rendez-vous pour sa troisième manche au Val-de-Vienne, les 23 et 24 juin prochains. La Matmut vous a présenté la Carrera Cup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada